La capitale de l'Allemagne, au cas où vous soyez vraiment, veniez de très 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 loin, et c'est un peu compliqué parce qu'elle n'a pas toujours été, en tout cas c'est parti d'Alberge. C'est du pays qui a 6,6%, qui a deux fois moins de chômage qu'en France. Regardez la taille de cette avenue, sur la droite et sur la gauche. Et ceci est tout à fait inhabituel pour une ville européenne, depuis le début du XXe siècle pratiquement. Donc c'est un blocus pendant presque un an, et ne fut approvisionné que par avion. Nous sommes sur une très grande avenue. Les lampadaires que vous voyez sont encore d'Albert Schubert. Vous avez entendu parler du personnage ? Oui. Alors c'était dans la folie. Hitler détestait Berlin absolument. D'ailleurs il y mettait pas les pieds le moins possible, il a décidé d'y mourir et c'est tout. Elle aurait dû être capitale du monde, aujourd'hui et nominant encore. Mais jamais, jamais, le nom de Berlin ne serait réapparu. Elle s'appelait Germania, car elle détestait Berlin. Le nom de Berlin devait disparaître de la carte. Ce qui s'appelle la porte de Charlottenburg. Vous, moi aussi. La femme est trop. C'est plus là, mais vous, vous voyez bien par contre. Vous voyez beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Moi je suis un peu à la cave, dans le sous-sol. En tout cas, accompagné d'un chauffeur charmant, il conduit bien en plus, je crois, pour l'instant. Ça compte. Alors si vous parlez de ça, c'est que cette avenue-là avait été construite. C'est une colonne. C'est la colonne de la victoire. Vous voyez ce que vous avez depuis 30 ans ? Quand je passe à côté, tout le monde me demande, mais quelle victoire ? Ben oui, il y en a eu en Allemagne, des victoires. En 1966, mais surtout contre la France en 1870-71. La colonne était à un autre endroit. Elle fut déplacée, surélevée, tournée vers la France, lors des grands travaux. Donc, dans les lectures qui la surmontent, représentent un ange. Donc, on voit un ange doré, les symboles guerriers. Même, on a oublié que les décorations dorées sur le fût de la colonne sont en fait des canons. Pris aux Français, d'ailleurs. Non, non, les Français ne tiraient pas. On a de grandes avenues, on a une ville plate, on est sur une grande plaine. Et fin septembre, puisqu'il a lieu quand même, il pleut, parce que tous les jours... Vous avez eu votre nom pour votre troisième ? Oui. Oui, ça va très vite. Vous allez apercevoir, sur la droite, au loin, la porte de Grande-Bourgne. Le Président de la République a des pouvoirs qui peuvent être importants, mais en général, ils n'en eussent pas, c'est-à-dire qu'ils contre-signent les lois, ce qui est un travail. Et sa vitesse maximale est d'un kilomètre heure, c'est vraiment pas bon. Et quelques fois, quand il fait très chaud, parce que ça arrive aussi, eh bien, il recule vers la source. Der Welt, la maison des cultures du monde. C'était un cadeau à l'origine, c'est-à-dire en 1957, des États-Unis à la ville de Berlin pour relancer l'économie, lui offrir un palais des congrès par un des plus grands architectes de son époque, Axte Binz. Et le bâtiment s'était découlé en 1940. Quelle sombre que vous voyez ? 69 cloches. Et il y a des concerts, le plus souvent mécaniques, mais quelquefois, un carillonneur vient actionner le mécanisme. Et on entend la musique dans tout le parc. La salle plénière du Bundestag, dans le bâtiment du Reichstag. Il est très connu, car ça a toujours été le Parlement, même si pendant longtemps, il a été fermé, car les dictatures n'aimaient pas beaucoup les Parlements. La Première Guerre mondiale s'était achevée sur fond de révolutions, de troubles importants, de grandes grèves. Et la foule s'était rassemblée devant le Parlement. Un député avait pris les devants et pris le Bundeskanzler Amt sur la gauche. Vous avez tous entendu parler, je pense, de notre Première Ministre, qui est en vacances, Angela Merkel. Donc, le bâtiment qui était inauguré en 2001, est sur la droite. On aperçoit le drapeau suisse. Et l'ambassade de Suisse, il y avait là tout un carnet, qui enjambe la rivière, et qui peut aussi symboliser la réunification, puisque, en face de nous, c'est le DB que vous apercevez au loin devant nous, c'est-à-dire, a été inauguré en 2006. Et le bâtiment, sur la droite, ne sont pas encore finis. Ils vont abriter des ministères. Sur la gauche, donc, la Chmé, ces berges qui ont été aménagées, là aussi, leur centrale, c'est-à-dire que les trains, les voies Est-Ouest, c'est-à-dire Paris-Moscou, et, à long terme, Oslo-Rome, s'entrecroisent sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on commençait à détruire tout un quartier diplomatique. Ensuite, c'était la chancellerie fédérale. Et sur la gauche, les bureaux, les salles de conférence pour les différentes commissions parlementaires, de remporter les élections. Pendant longtemps, il y a eu une terrible bataille à cet endroit. En avril 1945, entre l'armée rouge, les soviétiques, et lorsque c'était un cimetière, on l'a restaurée avec ses chars, les T-34, un cimetière militaire, car sous la pelouse, ici, sur la gauche, sont enterrés des soldats soviétiques. Il n'y a pas de croix, il n'y a même pas de nous. Voilà le mémorial soviétique. Le mémorial du soldat inconnu soviétique à l'emplacement d'un cimetière. Voilà, l'emplacement du mur est marqué par une bande de pavés sur laquelle nous roulons. Donc, tout ici est neuf, même la porte a été entièrement refaite depuis la réunification. On reviendra à proximité tout à l'heure. Nous longeons sur la droite le mémorial, le monument, pardon, dédié aux juifs assassinés de Rome. Ce que c'est, c'est triste, mais c'est un crime affreux, qui est bien sûr, quand même mauvais. Alors ici, pendant longtemps, c'était vers l'est. Ce quartier était bien gris, toute la ville, d'ailleurs, était bien grise. Si vous enlevez les magasins, si vous enlevez les couleurs et les voitures, avec quelques voitures vétustes. Un de mes amis qui travaillent à l'ambassade du Canada m'a dit que vous êtes un pays béni du ciel. Alors c'est les bavarois qui s'enchargent. Voilà pourquoi nous allons dans un restaurant bavarois, avec brasserie, si vous avez soif. Et une boisson claire, un peu pétillante. Moi j'étais travaillant en Normandie-Bretagne, il n'y a pas très longtemps, ça m'a bien fait plaisir. Et surtout, on parle vraiment beaucoup du Québec, avec Jacques Cartier à Saint-Malon, Monfleur, et qui était venu massivement dans la région. Région ravagée par la guerre de 30 ans, au 17e siècle, et ils étaient venus à Véro, transformés en restaurants. Un grand théâtre, qui aujourd'hui est une salle de concert, sur la droite, Grosse-Charles-Pilence, avec la statue d'un dramaturge allemand du 18e siècle qui s'appelait Schiller, Fadal Schiller. Sur la droite, eh bien, le Dolce d'Ove, pour les produits à proximité. Il n'en est pas une si je vous remercie. Un poids. C'est très différent. On n'est pas une ville comme les autres. Il faut dire qu'ici, c'était la partie communiste de la ville. Et là aussi, dans ce quartier, on aurait pu restaurer les immeubles. On préférera construire ces grandes avenues avec des HLM qui étaient tout à fait alliés, en tout cas, surtout par les idéologies. Aujourd'hui, on refait tout, on reconstruit, on essaye de redonner à la ville un visage humain. Il y a des pouilles archéologiques sur la gauche. Nous sommes ici, à l'emplacement de la plus ancienne église de Berlin. Et voilà. Une invitée par les communistes qui voulaient faire du passé table rase. C'est une chanson qui s'appelle « L'International », c'était le rythme. Et qui voulait non se illustrer, il y a le plan de ça, il y a l'hôpital. Et sur la gauche, vous avez le Berlin-Lodo, qui est une grande église, mais aussi des grusaux. Et qui vous montre le chantier de la reconstruction du grand château de l'histoire. Déjà, mais il y a déjà plus longtemps, avait été reconstruit ce quartier sur la gauche. Et que là, et puis aussi, un peu plus loin, on aperçoit le Bré-Froid. Vous savez, un drapeau, je ne sais pas si vous le voyez, le drapeau blanc et rouge. Une bande blanche insérée dans deux bandes rouges spéciales, puisque c'est une galerie d'art sur la noix. Alors, vous avez déjà entendu parler de murs, et vous êtes à Berlin. Alors, à votre avis, c'est le mur de Berlin. Avant, les murs qu'on a vus, c'était des murs à Berlin. Si vous allez voir, là, il y a le sauteur de mur, vous voyez ? Et puis, il y a un carré abstrait, un carré bleu, avec un entourage orange. C'est une Québécoise. Et je me souviens qu'il y a deux vices du Québec. Je me souviens qu'il est sous le... Je vis sous l'ombre, sous l'espoir, c'est pas ça ? C'est pas ça, vous savez quoi, mais je me dis. Sourvez l'ensemble, pourquoi ? Parce que le terrain de l'autre côté est très convoité. Il y a, vous allez le voir tout de suite, un morceau... Une moindre de sable, aujourd'hui, de la pelouse et la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, sur la droite, bien sûr, c'était l'ouest. Donc, ici, c'était une zone extérieure rouge sur une mûre. Non, non, je ne t'ai pas dit ça. Mais sur la gauche, vous avez le carré bleu entouré d'un tour, bien orange, clair. Voilà, je me souviens, il ne faut pas s'arrêter pour prendre un tour. À gauche. Et la tour de télé, en face de l'autre. Nous sommes venus dans un style très particulier. Nous sommes sur la Karl Marx Halle, qui, pendant longtemps, s'est aussi appelée la Staline Halle. Ici, dans un Berlin dans l'après-guerre, eh bien, parti communiste de la ville. Pour l'anniversaire de Staline, c'était en 1950, c'était pour ses 70 ans, fut décidée une grande construction, une allée de parades. Et des moyens extraordinaires furent dépensés. Si pour la première fois, les ouvriers construiraient majestueux cette grande avenue, répondant bien longtemps, elle était une triste. Et c'était déjà des années 70, elle ne s'appelait plus la Staline Halle, elle s'appelait la Karl Marx Halle, non Karl Marx. On traverse la partie moderne qui était, il y en a peut-être à nouveau, moi je connaissais qu'ils font, mais je suis vraiment les vieilles générations. La planète des singes, révolution, ça doit être un nouveau film. Un marché au bœu, à l'isère de la vie. En 1805, arrive le tsar de Russie, l'alliance contre Napoléon avec le roi de Prusse, et à cette occasion, eh bien, on re-baptise le marché Alexandre de Plaine. C'est un lieu précis, c'est le point d'affaires, c'est tout. On refait l'immeuble, sur la droite. Date de la fin du XIIIe siècle, on n'a pas de grande cathédrale à Berlin, car l'histoire est beaucoup plus récente. Ici, c'est la plus ancienne. Vous le voyez, une église du XIIIe siècle, nous sommes dans le Berlin historique, où du Moyen-Âge ne reste pratiquement plus rien. C'est surtout dû à la volonté, déjà. où il se transformait en empire allemand, à partir de 1871. Le jardin sur la gauche, donc l'hôtel de ville sur la gauche, à la mairie. Original, eh bien, nous avons même un échantillon de châteaux. J'avais parlé de la reconstruction de ce grand château. Alors, ici, nous sommes sur une île, qui est le berceau de l'histoire de l'île mondiale, des événements terribles en Turquie, ces dernières années. Enfin, attention, les cyclistes. Alors, on a tous un vélo, moi aussi, je suis à vélo. La ville se prête très bien la circulation. Mais souvent, ce sont des touristes qui s'apprêtent. On passe cette carrière politique. Tout le monde sur la droite, là, vous voyez une affiche rose. Eh bien, c'est le musée de Pergarde que l'on restaure, on refait tous les musées, on reconstruit, on construit même un immeuble, qui est l'immeuble pour les expositions provisoires du grand musée d'histoire. Le grand musée d'histoire, nous le longeons sur la droite, sur la gauche, pardon, voilà, mon père, là. C'est le bâtiment rose, Edwinde, qui est entièrement en travaux. Pour cause, entre autres, sur la gauche, construction du grand château. Mais surtout, construction d'une nouvelle ligne de métro. Le métro, on l'a depuis 1902. Évidemment, il était coupé du temps du mur. La ville était séparée du métro aussi. Il a été décidé, on a tout refait, il a été décidé de construire une nouvelle ligne de métro. Sur la droite, ce bâtiment abrite, aujourd'hui, le mémoriat central des victimes, les victimes des guerres et des dictatures. C'est pour tous les pays qui sont concernés. Vous êtes assez tranquille, c'est l'exception. Sur la gauche, le grand opéra historique, il a du 18e siècle, commandité par un roi dont vous voyez la statue équestre en face de l'eau, il s'appelle Frédéric II. Il était musicien, il était ami de Voltaire, mais aussi un militaire qui fonda la Prusse, fin du 18e siècle. Einstein, qui avait vécu près de 20 ans à Berlin, est présenté depuis cette université. Là, sa théorie de la relativité. Sur la gauche, c'est au milieu de cette place que fut organisée par les nazis l'autodafé de 1933, à peine arrivée au pouvoir. Ils sortaient les livres de la bibliothèque. Sur la gauche, le bâtiment était du... C'était la partie communiste de la ville en face de nous, la porte de Brandebourg. On a tout refait. Eh bien, on a tous les faits. On n'en voulait pas de la ligne de métro. En plus, on n'en a pas besoin, mais ça a été décidé au niveau fédéral. Et les chantiers de métro, je ne sais pas si vous avez ça, ça dure des années, c'est vraiment... C'est à cause de la gauche, on a tendance toujours à l'Irénion soviétique à cause de l'architecture en l'ordre. Vous voyez, il y a toujours des barrières, de la protection, car quand même, il y a quelques manifestations. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501